Je vous remercie M. le Président de nous passer la parole. Je tiens spécialement à remercier M. le ministre des Transports et la délégation de la Fontaine pour leur présence dans cette chambre haute. Je félicite M. le ministre des Transports pour le travail de qualité qui a permis de présenter ce projet de loi qui, nous l'espérons, va donner de meilleures perspectives au secteur ferroviaire dans notre pays. Ceci étant, après le rapport très exhaustif de la Commission de production et d'échange, j'ai l'écrit qu'on s'en s'y apprend. Qu'est-il devenu le plan directeur ferroviaire national qui a été élaboré il y a quelques années ? Est-il possible de nous faire un point sommaire sur sa lutte en eau ? En deuxième préoccupation, qu'est devenue la Société internationale des travaux ferroviaires ? Citrafer SA, qui fut un des opérateurs en matière des travaux ferroviaires au Cameroun. A titre de rappel, je vais juste vous donner certaines indications sur cette société. Le capital social de cette affaire s'élevait à 331,340,000 Français et droits. Et qu'on prenait dans son actionnariat des privés camerounais à hauteur de 44,10%, des privés étrangers à hauteur de 12,90%, le personnel de l'entreprise à hauteur de 3%, et des actionnaires publics, à savoir l'État du Cameroun et la SNI, à hauteur de 40%. Nous ne savons pas, bon, est-ce que la société est mise en faillite ? Nous ne savons pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501